Sous-titrage Société Radio-Canada On a une pensée pour tous ceux qui se pensent seuls, mais qui ne sont jamais seuls. Parce que de toute façon, on est toujours tous tout seuls. On est seuls face à nos fantômes, seuls face à nos cadavres dans le placard. On est seuls face à nos péchés dans le fond, seuls face à nos préoccupations, nos angoisses. Il n'y a personne qui peut nous aider là-dedans face à nos phobies, à nos misères, à nos difficultés, à nos faiblesses. Donc, on est toujours toujours seuls. Donc, ceux qui pensent être seuls ce soir, détrompez-vous, on est tous, tous, toujours seuls. Même quand on est entouré par plusieurs, plusieurs, plusieurs personnes, on est toujours aussi seuls face à tous, à tous, tous, tous. On est tous pareil. On est toujours aussi seuls face à nos petites bébêtes, comme on dit par chez nous. Ceci étant dit, joyeux Noël quand même à tous. 19h03 du Québec avec quand même beaucoup d'action. Vous avez vu les tremblements de terre majeurs dans l'anneau de feu. Ça nous rappelle l'anniversaire triste de ce tsunami qui avait dévasté l'Indonésie la veille de Noël ou le jour de Noël. Beaucoup d'activités sismiques dans les dernières heures. Affaiblissement de la magnétosphère. Tempête géomagnétique qui nous a frappés, on en a parlé. Ce trou coronal qui faisait face à nous avec des vents de vitesse hallucinante, nous amenant ces protons, photons et tout ce que vous voulez. Rayon cosmique en augmentation aussi. L'affaiblissement de la magnétosphère. Éclipse solaire. Pour tous ceux qui sont obsédés par des événements. Tu as l'éclipse solaire dont je vous ai parlé. L'anneau de feu qui est vraiment en feu, c'est le cas de le dire. Un astéoride demain qui passe pas loin de la Terre, mais quand même assez loin. Il en manquait un aujourd'hui qui n'y ont pas vu. Qui lui a passé pas mal proche, mais qui ne nous a pas heureusement touchés. On va aller voir tout ça. Le samedi était le solstice d'hiver, le jour le plus long, ou le plus court de l'année, pardon, samedi dernier. Mais jeudi, le lendemain de Noël, donc, demain, pourrait être le jour le plus sombre de l'année, car une éclipse solaire fait noircir le jour à travers l'Asie, et un astéoride géant d'un diamètre estimé entre 280 et 620 mètres passera tout près de la Terre. Éclipse solaire annuelle ou éclipse d'anneau de feu du Soleil le 26 décembre 2019. Les éclipses solaires ou lunaires sont assez faciles à prévoir, selon les astronomes, mais il est très étonnant de voir à quel point il était difficile de détecter un astéoride dangereux se dirigeant vers la Terre. Aujourd'hui, alors que le cercle de feu se réchauffe actuellement sur Terre, le fameux anneau de feu, on l'a vu avec ce qui se passe d'abord, il pourrait également s'allumer dans le ciel le 26 décembre 2019. Demain, le 26 décembre, la majeure partie de l'Asie ainsi que certaines parties de l'Afrique orientale et du nord de l'Australie connaîtront une éclipse solaire partielle. Et certains observateurs chanceux du ciel dans certaines parties du Moyen-Orient, du sud de l'Inde, du nord du Sri Lanka, et dans certaines parties des Philippines, seront témoins d'une incroyable éclipse annulaire du Soleil, parfois appelée éclipse de ceinture de feu. Le meilleur moment pour voir l'éclipse sera tôt le matin au Moyen-Orient, en milieu de matinée en Inde, au Sri Lanka et en début d'après-midi en Indonésie, mais les heures précises varieront d'un endroit à l'autre. Ici, c'est le chemin de l'éclipse solaire du 26 décembre 2019. Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe directement entre la Terre et le Soleil, mais le type d'éclipse qui se déroule dépend de l'éloignement de la Lune de la Terre. Lorsqu'une éclipse se produit, lorsque la Lune est près du périgée, le point de son orbite, lorsqu'elle est la plus proche de la Terre, la Lune apparaît suffisamment grande pour couvrir toute la face du Soleil, ce qui entraîne une éclipse solaire totale. Mais le lendemain de Noël 2019, la Lune se rapproche de l'apogée, le point de son orbite lorsqu'elle est la plus éloignée de la Terre. En conséquence, la Lune ne sera pas assez grande pour couvrir tout le Soleil, laissant derrière elle un anneau de lumière, un anneau de feu intense. Comme pour chaque éclipse solaire, les observateurs auront besoin de filtres solaires spécialement conçus ou de lunettes d'éclipse pendant tout l'événement pour protéger leurs yeux. Si vous ne vivez pas dans ces pays et que vous souhaitez tout de même assister à cet incroyable phénomène du ciel, rejoignez-nous dans la vidéo ci-dessous. Donc je vous laisserai le lien, vous aurez toutes les coordonnées pour aller voir ça. On a un gros astéoride qui passe par la Terre le 26 décembre, donc demain. Un gros astéoride d'un diamètre estimé entre 280 et 620 mètres, où la hauteur du World Trade Center, ou le One Trade maintenant, le One World Trade Center de New York, sera le plus proche de la Terre le 26 décembre à 2h54, heure normale de l'Est, l'objet céleste massif surnommé 310-442 ou 2000 CH-59, passera devant la Terre à une vitesse de 27 500 milles par heure à 4,5 millions de kilomètres. Pendant ce temps, la NASA a détecté un autre astéoride plus petit, le 2019 YB1, qui est passé par la Terre aujourd'hui vers 11h41. Heureusement, l'astéoride n'est pas entré en collision avec la Terre, pourtant c'était très proche. Donc gardez les yeux vers le ciel, parce que vous ne savez jamais ce qui peut vous tomber sur la tête, parce que la NASA semble en manquer quelques-uns, et là ils en ont manqué un. Donc beaucoup d'activités, beaucoup d'événements qui s'alignent, et on verra bien avec peut-être les conséquences de cette tempête géomagnétique aussi, tout ce qui pourrait se produire. On a vu déjà l'activité sismique hallucinante des derniers jours, puis on en voit fort tremblement de terre à Santiago en Argentine, je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup, beaucoup de tremblements de terre, les derniers, des 24 dernières heures, en Colombie, on est ici en Nouvelle-Calédonie, à Port-Hardy, dont je vous ai parlé tout à l'heure aussi, en Argentine, en Russie, en Nouvelle-Zélande. Je peux vous dire une chose, c'est vraiment pas une sinecure. 5.7, 5, 6.2, 5.7, je peux vous dire que beaucoup, 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 beaucoup d'activités nous attendent. Dans les prochaines heures, espérons qu'il n'y aura pas de dommages majeurs, de victimes, de drames, mais on est toujours en attente de gros, gros événements qui sont en retard, et ça frappe quand on s'y en attend le moins. Soyez toujours prêts.